Yaoui du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 du manga Sido Le manga Sido est un manga en 25 tomes des éditions Panini Nous sommes sur une oeuvre qui est un seinen en genre aventure et art martiaux La série date de 2005 au Japon et donc de janvier 2021 en France pour cette collection Nous sommes sur une série H-conseillée aux 14 ans et plus et publique, très avertie Bon je rajoute le trait mais publique avertie mais moi je te dirais quand même très avertie Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Tsutomu Takahashi Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose, je te l'avoue Pour ce qui est du manga, alors je tiens à préciser en fait on a eu une ancienne édition Panini avait déjà proposé cette série avec des couvertures dans les tons jaunes Et en fait ils ont arrêté en cours de route et comme tu le sais récemment Panini s'est mis à republier des séries Qu'ils avaient abandonné en cours de route et donc forcément Sido en fait partie Donc c'est pour ça que la série est terminée au Japon en 25 tomes et c'est pour ça aussi qu'on l'a si tard Et voilà en ce qui concerne les informations sur ce manga On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Alors j'ai envie de te dire déjà le manga date de 2005 donc faut prendre ça en compte Et oui la qualité dessin je trouve que la qualité dessin n'est pas extraordinaire Mais je la trouve parfaite par rapport au scénario et par rapport à ce que j'en ai lu sur ces deux premiers volumes Et en fait je trouve que une fois de plus je le redis une autre qualité dessin n'aurait pas forcément collé au scénario Et donc finalement même si je trouve que la note parce que je juge le dessin tel quel sans prendre en compte Quand je mets ma note c'est juste juger le dessin pas prendre en compte que ça correspond à la série etc Donc voilà c'est juste une apparence esthétique c'est la note de l'apparence esthétique Pour ce qui est du manga donc on suit les aventures de deux garçons Deux frères un de 10 ans et un de 14 ans Malheureusement en fait leur mère vient d'être touchée par le choléra Et ils se dirigent vers un temple En demandant aux gardiens du temple Ils disent qu'on les a envoyés là-bas parce que le médecin ne veut plus s'en occuper Et qu'ils veulent faire quelque chose pour sauver leur mère On leur a parlé d'une sorte de rituel pour la guérir Le gérant du temple je sais pas si c'est un moine ou autre chose Parce que tu sais il y a deux types de temple au Japon Il y a... voilà Bref toujours est-il il les accompagne Et malheureusement en fait c'est trop tard pour la maman au bout de 3 jours c'est déjà trop tard Donc il essaye quand même de la sauver Il l'aide à dire à pouvoir puiser de la force en elle Pour pouvoir faire ses adieux à ses enfants Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé magnifique Et donc là on commence l'aventure on se dit Merde ils ont pas de peau les gamins Et finalement le gars du temple leur propose Écoutez vu que vous avez plus votre mère Je vais vous héberger Vous m'aidez à gérer le temple et à l'entretenir Et voilà Bah non Parce que forcément vu qu'il a touché la maman Pour l'aider etc Et bah il a chopé le choléra Donc lui aussi il est mort Voilà Donc les gamins n'ont vraiment pas de chance Donc on apprend Quand la mère se fait ses adieux à ses enfants On apprend donc que leur papa était un samouraï Et elle leur dit que dans la vie il faut être fort Parce que sinon les faibles ils meurent Donc ils se disent Ok on part à l'aventure On va essayer de trouver un maître samouraï Pour nous apprendre les techniques Pour devenir fort comme maman nous a demandé Malheureusement ça va pas se passer comme il l'avait prévu Bien entendu sinon c'est pas drôle Et c'est là que l'aventure commence Pour ce qui est du manga je te dirais très clairement que Honnêtement le premier tome ne suffit absolument pas à se faire un avis Et le deuxième tome suffit mais pas tout à fait En fait je pense que honnêtement pour ce que j'en ai lu Qu'il faut au moins avoir lu sûrement les 3 voire 4 premiers tomes Pour se faire un réel avis sur la série Même si personnellement je t'avoue que j'ai adoré ce que j'en ai lu J'ai adoré le concept, le côté assez angoissant etc Plus ce côté un peu trash Et etc J'ai vraiment tout aimé de ce que j'ai lu Par contre je sais très bien que là dans ce que j'ai lu Par rapport à tous les autres crash tests que je peux te faire Donc où je teste 2 tomes Je t'avoue que là honnêtement Bah j'ai pas assez Il s'est passé beaucoup de choses certes Mais pas suffisamment pour se faire un réel avis Et se dire Waouh la série C'est comme ça peut m'arriver Des fois je lis les 2 premiers tomes Et j'achète jusqu'au tome 8, 9 Sans lire la suite Comme c'est arrivé par exemple pour le manga Prisonnier Riku Qui va pas tarder à se terminer en France Des éditions à Qatar Prisonnier Riku J'ai lu les 2 premiers tomes J'achète jusqu'au tome 8 Voilà Parce que je me dis De ce que j'ai lu Je sais que je vais kiffer sur moi un moment Alors après peut-être que je perdrai cet amour Ça ça ne veut rien dire Mais là le manga Sido Je trouve qu'il manque encore quelques trucs Pour être motivé Je pense qu'il faut au moins lire les 3 voire 4 Peut-être 5 J'en sais rien Premier volume Pour se faire réellement un avis Alors oui tu vas me dire 5 tomes sur 25 Ça fait un petit peu beaucoup pour juger Mais c'est vrai que Honnêtement Je ne garantis pas qu'en 2 tomes Tu es réellement un avis Sur le manga Et tu saches réellement si tu le kiffes ou pas Voilà Moi pour en avoir lu des tonnes et des tonnes de titres Parce que je tiens à le replacer comme ça Voilà J'ai dépassé les 1030 séries lues Si tu ne comptes pas les animés que j'ai pu mater bien entendu Donc après avoir lu autant de séries Je sais que voilà Il me faut plus Je sais que Ma foi de ce que j'en ai lu Je suis quand même cativée Et j'ai quand même envie de savoir beaucoup plus Moi personnellement de moi-même Je sais quand même que je vais acheter jusqu'au tome 5 voire 6 Très clairement Avant de Enfin voilà Sans lire ces volumes-là J'attendrai bien entendu que la série soit terminée J'ai l'impression que Si je ne dis pas de bêtises Que Panini est en train de nous sortir un volume par mois Parce qu'on a eu les deux premiers tomes en janvier Et on a déjà le tome 3 qui est sorti Et le tome 4 je crois Si je ne dis pas de bêtises Est en train de sortir Mais voilà En tout cas Sache que Parce que j'ai eu un abonné Qui a vu ma vidéo Ouverture de colis Je tiens à le replacer comme ça Du coup J'ai fait une vidéo Il y a deux semaines Pour toi Le dimanche 21 mars Si je ne dis pas de bêtises J'ai fait une ouverture de colis D'une collab avec un site Je ne l'ai pas reçu En collab avec Panini Et Un abonné m'avait dit Du coup J'ai lu le tome 1 Et je n'ai pas été convaincue Donc en gros Je passe mon tour Mais très clairement Pour avoir lu le tome 1 Je peux te dire Qu'il faut au moins Les deux premiers tomes Et souvent J'ai envie aussi de te dire Pas forcément à l'abonné en question Mais à tout le monde J'ai aussi envie de vous dire Que Mais comme je vous tutoie Principalement J'ai envie de vous dire aussi un truc Souvent si les maisons d'édition Vous proposent les deux premiers volumes En simultané C'est qu'il y a une raison Et c'est qu'il faut au moins Essayer les deux premiers tomes Et ne pas juger sur un seul tome Donc voilà Toujours est-il Très bonne lecture Je suis contente de ce que j'en ai lu Je ne peux pas dire J'ai regretté de l'avoir loupé à l'époque Parce que voilà Comme tu le sais Je ne savais point son existence Enfin si En regardant les sites Et ce que sortait Panini etc Mais je ne l'ai jamais vu Du coup en occasion Je ne l'ai jamais croisé Dans ma vie d'otaku Donc Voilà Je ne regrettais absolument rien J'avais vu stopper Moi c'est stopper C'est stopper Je ne cherche pas plus loin Je me dis Ok ça a été stopper en cours de route Bah tant pis Je ne lirai jamais de ma vie Pour ce qui est de mon avis Sur les couvertures Je dois t'avouer Vu de ma vie Voilà Mais je trouve au niveau des illustrations Que les couvertures sont vachement plus jolies Donc voilà Pour les deux premiers tomes Pardon Voilà Pour ce qui est l'arrière J'adore Parce qu'on ajoute le sabre Un sabre très important dans la série Et je trouve ça sympa Qu'on ait le même arrière Voilà Pour une fois j'aime bien Qu'on enlève les jaquettes On aura à chaque fois la même chose C'est à dire Une tâche de sang Avec le titre écrit en gros Pourquoi pas Ça ne me dérange pas Quand on ouvre le manga On a droit A une illustration en couleur Et le sommaire Qui est comme ceci J'aime bien C'est qu'on a réutilisé l'illustration D'habitude C'est pas quelque chose Que j'apprécie Qu'on réutilise 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 Qu'on l'utilise que deux fois Ça va Ensuite Je crois pas Qu'on ait Il me semble pas vraiment De pages entre chaque chapitre J'aimerais pas te dire de bêtises Mais j'en vois pas Donc il me semble Qu'on continue directement L'aventure Donc le tome 2 Avec une très très belle illustration Comme ça Et Là en fait Tu vois l'illustration ici Qui est réutilisée ici Je trouve ça plutôt mignon Puis au moins ça permet D'habiller un petit peu La couverture Qui est toute noire Toute simple Donc voilà En ce qui concerne Mon avis sur les couvertures Cette vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me faire savoir En likant Commentant Ou même partageant N'hésite pas à me mettre en commentaire Si le manga t'intéressait Ou absolument pas Est-ce que tu as commencé à le lire Et est-ce que tu t'es arrêté Juste au tome 1 Justement comme ce fameux abonné Où tu es allé plus loin Je te retrouve de bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets deux précédentes vidéos En recommandation Parce que j'ai pas envie de te dire Deux précédentes vidéos Panini Parce que je ne sais pas De quand datent les dernières Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte vintage Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye